De l'inox comme les pros au mélange bois et béton pour une ambiance industrielle, des lacs de plus en plus techniques aux matières plastiques recyclées, en passant par des finitions d'exception. Pour bien choisir les matières de sa cuisine et même tenter différentes associations, nous avons demandé les conseils de spécialistes. Et on commence par l'indétrônable lac, facile d'entretien et qui permet aujourd'hui de tenter des associations originales. Alors sur cette cuisine, on est sur une finition laquée, mat velouté. Ce revêtement est mis principalement sur des panneaux en médium. Avec la laque, on peut effectivement mélanger plusieurs couleurs pour un effet très contemporain. D'autres revêtements techniques peuvent être utilisés sur les façades, comme sur les plans de cuisine. Ce revêtement est un stratifié, c'est une nanotechnologie anti-rayure, anti-trace, anti-tache et même lorsque l'on fait une rayure, on peut la réparer soi-même à la maison. Pour créer une continuité avec d'autres pièces de la maison, la cuisine peut aussi s'habiller d'une association bois et béton. Alors ici, par exemple, il s'agit d'une cuisine en plaquage bois finition chaîne nouée. Le plaquage bois, c'est une fine couche de bois plaquée sur un aggloméré. Et avec cette matière, on va avoir une pérennité dans le temps. Alors ici, nous avons choisi de mettre du béton ciré par touche. On peut avoir des effets béton stratifiés pour les petits budgets. On va retrouver aussi du véritable béton spatulé à la main, disponible dans plusieurs coloris, que l'on va pouvoir retrouver sur différentes façades de meubles de cuisine. Autre matière un peu rétro pour jouer les chefs en cuisine, l'inox. Pour donner un effet très professionnel à sa cuisine, on aime aussi l'inox qui a des propriétés hygiéniques optimales. On va pouvoir avoir les mêmes poignées sur les électroménagers et sur les portes des meubles. En bois et en béton ciré pour une ambiance plus industrielle ou en lac vitré pour un effet maison de famille. Une seule problématique reste à résoudre. Qu'est-ce que l'on mange ce soir ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada